C'est aussi un album gospel et plein d'autres choses. Gene Manson, bonsoir. Bonsoir, Franck. Merci, merci d'être avec nous sur France Bleu Paris. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver parce que... Alors, on vient d'écouter la chanson de l'Econel 74-75. Moi, je vous ai découvert comme beaucoup de monde dans les émissions de variété comme il n'y en a plus maintenant à la télévision française et vous avez chanté « Faisons l'amour avant de nous dire adieu ». Et là, vous revenez avec un album où il y a une reprise de cette chanson dont nous allons écouter un extrait dans quelques instants. Et des duos dont ce titre « Est-ce qu'on s'aime encore ? » avec Claude Barzotti. Écoutons quelques instants et nous en parlons après. Alors, dites-moi Gene Manson, chantez l'amour. Il y a beaucoup d'habités dans cet album, dans votre fille. Est-ce que ce qu'il faut retenir, c'est ce texte extrait de la chanson que vous chantez en lieu avec votre fille ? C'est l'amour et c'est lui seul qui survit. C'est pour ça que vous avez fait cet album spécialement « Faites chansons d'amour » ? Je continue à chanter de l'amour. Et parfois, je me dis à mes publics, mais vous n'écoutez pas les paroles. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire la guerre ? Oui. Parce qu'on chante toujours de l'amour. Il y a aussi, j'ai l'impression, vous connaissez les courses de relais, bien sûr, quand on se passe un témoin. Il y a un très, très bon moment quand on écoute une chanson, si j'ai bien compris, écrite et composée par votre maman qui était chanteuse, « The Portrait of Memory ». C'est bien ça ? Oh, merci beaucoup. Oui, c'est une très, très belle chanson. Je nous acquittais l'année dernière. Elle m'a laissé beaucoup de belles choses, des choses de surprise que j'ai envie de sortir et laisser écouter au public. C'est une très, très belle chanson. C'est une très, très belle chanson. Et puis, ensuite, quand on écoute votre album, il y a ce duo avec votre fille en français et une autre version en anglais. Il y a une espèce de, pas de passage de témoin, mais d'envie justement de faire redécouvrir que dans votre famille, la chanson, c'est l'amour, c'est quelque chose qui vous tient au tricot et au cœur. C'est exactement ça, mais bravo. Je ne sais pas, je pose des questions. C'est une parole right out of my mouth. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, moi, je vous connaissais chansons américaines, je vous connaissais dans la bande de Joe Dassin, je vous connaissais les années 70. Tiens, écoutez cette très belle version. Vous avez raté beaucoup d'autres choses. Oui, non, mais après, ce n'est qu'à l'élui. Je n'ai pas de larmes rouges, je n'ai pas de tric. Non, mais après, je vous ai découvert en train de chanter en espagnol dans les années 80. Il y a eu plein de choses, mais écoutez cette nouvelle version de Faisons l'amour avant de nous dire adieu, qui est très, très belle. Ah non, ça, ce n'est pas la bonne, juste on fait de boutons, ce n'est pas très grave. Moi, je vous ai redécouvert, je connaissais les versions espagnoles de vos chansons, comme vous avez chanté dans les années 80 en espagnol. Mais là, cette version de Faisons l'amour avant de nous dire adieu, très flamenca, qu'est-ce qui vous a pris ? Il y a du piment que vous voulez rajouter, comme ça, dans l'amour, justement ? Un peu de chaleur espagnol ? Non, mais c'est vraiment... Moi, je vous ai redécouvert, je connaissais le gospel, bien sûr, je connaissais les chansons espagnoles, mais là, vous avez un nouveau pan qui, à mon avis, va être découvert par beaucoup de gens. Ce côté espagnol et ce côté hispanisant, vous êtes tombée dedans il y a bien longtemps. Oui, parce que j'ai grandi au Mexique au départ, et pendant 10 ans, j'ai chanté en France avec El Mariachi Mezcal, et puis après, d'autres choses, après le gospel est venu, et là, quand je suis venue ici en Espagne, j'ai rencontré deux guitaristes extraordinaires, de Francis Cogillet et puis à Tardio Pote, et puis quand je les ai vus, j'ai dit, je ne peux pas manquer ça, il faut absolument que je joue face à un album avec eux. Et puis, depuis, j'ai fait deux albums, et on commence la nouvelle. Oui, et puis, il y a aussi, sur cet album, Amour, il y a Jean-Jacques Laffont, Claude Bardotti, que nous allons entendre dans un instant dans votre audio, et il y a aussi une reprise d'Ave Maria, avec un trompettiste, c'est une très, très belle reprise. C'est toujours risqué de reprendre cette chanson. Eh bien, moi, je ne sais pas chanter, je vais vous dire, c'est très surprenant de vous entendre chanter Ave Maria, Jean Manson. C'est vraiment bluffant. Merci beaucoup. C'est une des chansons préférées du public, je chante dans les églises, et aussi pour moi. Donc, c'est vrai que c'est une très belle chanson, et je suis très fière de pouvoir l'interpréter. Oui, il y a beaucoup de sensibilité, parce que je vous dis, comme je vous dis, il y a de l'espagnol, il y a de la chaleur, il y a du flamenco, il y a de la trompette, il y a ces guitares avec les deux guitaristes que vous avez rencontrés. Il y a cette tendresse avec cette très belle chanson de votre maman, Chris Stevens, The Portrait of Memory, et ses duos, dont le seul soleil du cœur avec votre fille, One Love en version anglaise. Je vous remercie d'avoir pris quelques instants pour présenter cet album, Jean Manson, dès qu'il y a des concerts. On chantera ça à Perpignan le 28 septembre avec ma fille, le 21 juillet à Salers avec ma fille, dans une église, et puis le 4 octobre aussi avec Chirelle, un hostel à Évry. Et bien justement. Il faut plein de choses. Vous pouvez regarder sur www Jean Manson Poisson, là où la musique résonne. Vous avez répondu à ma question que je vous la pose, c'était quand est-ce qu'il y a des dates de concert, c'est bien. Merci en tout cas Jean Manson, à très bientôt sur France Bleu Paris. Merci Franck, je suis à Paris la semaine prochaine. Avec plaisir, vous êtes la bienvenue. Est-ce qu'on s'aime encore ? C'est votre audio tout de suite avec Claude Barzotti. Voilà. On ne fait plus, j'en ai l'air. Aussi vite, que je ne le crois plus. On vit jusqu'à l'ombre du jour, avec ce silence qui me tue. On ne s'en parle presque pas.